Allez ici j'ai mis un peu d'huile dans la poêle, hop là je l'ai réparti, je vais mettre l'oignon, un oignon, ici j'ai des courgettes en cubes et j'ai une tige d'oignon vert, c'est ce qu'il me reste à mes figots, faites-le en fin de semaine ça, quand vous avez des restes, faites cette recette, vous allez voir, tout le monde va adorer, allez on peut revenir à les légumes, allez je vais mettre la viande hachée, alors je sais pas combien j'ai eu de grammes, putain je vais peser ça, Allez là j'ai 320 g de viande hachée, un bœuf haché, j'ai remis un petit peu d'huile, d'accord, vous avez vu, j'ai fait la place, j'ai remis un peu d'huile, donc là ma viande est congelée, parce que j'achète en quantité, je la congèle, alors je vais prendre le temps de la cuire, et ensuite je vais rajouter les autres éléments, Alors on va quand même salé et poivrer, on l'a pas fait au départ, donc là, un petit peu de sel, on va mettre également un petit peu de poivre, on remettra le paprika tout à l'heure, Ensuite ici on récupère les champignons, et épinards, alors j'ai une bonne poignée d'épinards, et une petite poignée de tomates cerises, c'est ce qui me restait dans le plus beau, Maintenant vous adaptez la recette également avec ce que vous avez dans vos fribos, là on va laisser cuire tranquillement, on va peut-être mettre un petit couvercle par-dessus, je vais voir, on surveille, Donc là on va pouvoir mettre maintenant le paprika, parce qu'on risque pas de le brûler maintenant, donc là j'ai environ une cuillère à soupe, je mélange tout ça, et en même temps je vais sortir l'herbe que j'adore, c'est le basilic, on va remettre du basilic, moi j'adore ça le basilic, hop, je remets ça au congélateur, et on laisse cuire gentiment, Donc là ça y est cuit, ça fait 10 minutes, au moins 10-12 minutes, que ça cuit une fois que j'ai mis les champignons, vous comptez donc 10-12 minutes, Donc vous vous assurez que, au niveau du sel, vous êtes bon, on va re-goûter une dernière fois pour voir, sinon on ré-assaisonne, C'est très très bon, hum, ah ouais, ça le fait les amis, ça le fait, Allez, je remets l'assiette, et on passe à la suite, Allez, on va réaliser donc une béchamel express, nous avons ici 300 g de lait, 30 g de farine, 30 g de beurre, on mettra un petit peu de poivre et un petit peu de sel, Alors, c'est très très simple, donc là, ah oui, le paprika, je l'ai oublié aussi, le paprika, on va mettre, on va mettre quoi, on va mettre une cuillère à café de paprika, On va venir mélanger donc, cette épice, avec le lait, Ensuite, on y ajoute la farine, c'est super facile à réaliser, Ah, la vraie béchamel ne se fait pas comme ça à la famille, je ne sais même pas si on peut dire vrai béchamel ou pas, Moi, je vous montre toujours des astuces pour aller toujours plus vite, encore plus vite, Ensuite, on va y mettre le sel, donc le sel, hop là, petite pincée, Et on met également le beurre fondu, par la même occasion, on rajoute le poivre, le poivre, on n'est pas obligé, Et on mélange, et là, on va partir sur le feu, et on va cuire ça, 2 minutes après l'ébullition, Alors, après, c'est simple, on retire l'assiette, Alors, l'assiette, On vient ici, Ménager, On va y déposer donc le fromage, là, on vide les frigos, on est en fin de semaine, on va bientôt partir en vacances, On a plein de choses dans le frigo, on ne va pas jeter, on est chez Rabinou, on ne jette à rien, Donc là, on récupère un maximum de fromage à tartiner, Et on mélange, on n'a plus qu'à mélanger, Alors, peut-être que c'est mieux quand la préparation est un petit peu tiède, Là, elle a beaucoup refroidi, parce que j'étais faire 2-3 trucs entre temps, Mais ce n'est pas grave, ça va le faire quand même, Donc là, on a mis ça, maintenant, on va venir mettre les olives, Donc, olives, vous pouvez les couper si vous voulez, Je vais les laisser entiers, pourquoi ? Parce que j'ai la flemme de les couper, Ici, nous avons le jambon de dinde, Jambon de dinde qui est déjà préparé, cuit, il n'y a pas besoin de le recuire sur le feu, Et tout ce que ça va faire, c'est redégager du sel, Donc là, on n'a pas besoin de ça, Et là, on prend une minute, et on mélange le tout pour avoir quelque chose de bien homogène, Vous allez voir, recette originale, mais qui vaut le détour, J'allume le feu, Et je vais venir mélanger comme ceci, Donc là, on ne s'arrête pas de mélanger surtout, On est sur un petit feu moyen, Dès que ça va commencer à bouillir, Là, on va compter environ 1 à 2 minutes pour être sûr que la fécule soit cuite, d'accord ? Alors là, on commence à voir les premières bulles, Donc là, on va compter 1 à 2 minutes, d'accord ? Il faut que ça bouille comme ça, ça va bouillir comme ça, Ça ne va pas bouillir comme de l'eau, pardon, Voilà, il y a des petites bulles qui apparaissent, Là, on compte 1 à 2 minutes, Ça, il faut être sûr que la fécule soit cuite, Sinon, c'est pas bon après. Allez, on se retrouve sur le plan de travail. Allez, la béchamel est cuite, Donc elle est là, d'accord ? Voilà, pouvoir l'utiliser, Alors, Ouh, j'ai failli faire tomber le paprika ! Bon, ici, je récupère mes wraps galettes mexicaines, Alors, Vraps galettes mexicaines, Je vous en mets une en bas, En récupérer un moule en fait, Qui fait à peu près la même taille que votre galette, Ici, je vais venir y mettre, Alors, On va procéder comme ça, Là, je mets une bonne cuillère à soupe, Ou deux cuillères à soupe, Même une cuillère à soupe, C'est bon, c'est pas grave. On va étaler tout ça dessus, là, Sur la galette. Le fait de lui mettre la béchamel, Ça va la stabiliser, Ça va l'humidifier un petit peu, Et elle va se stabiliser. Ensuite, ici, je récupère le fromage, Je ne mets pas beaucoup, Très peu, regardez, Une pôle pincée, histoire d'oeufs. On récupère ici de la garniture, Une garniture très gourmante dans la rabinou. Allez, on aplatille correctement. Alors, les olives, si vous voulez, Coupez-les, il n'y a pas de problème. On va sur les côtés. On essaie de répartir un peu les olives partout, là. Hop là, On en garde aussi pour la deuxième couche. On remet un petit peu de fromage par-dessus. Pas beaucoup, pas besoin. On récupère une wrap. On appuie dessus. Vous allez voir, Recette qui va faire plaisir aux enfants, A la famille, A la famille, A tout le monde les amis, A tout le monde. Allez, Ici, je mets, Hop là, On va dire, Allez, deux cuillères à soupe de béchamel. Ça va permettre, Je vais encore me répéter, D'humidifier, Donc, Le wrap. Et là, Vous préchauffez le four à environ 180 degrés. Après, Il faut surveiller, Je veux dire, Vous le mettez au four, Mais n'allez pas faire vos courses, Ok ? Vous surveillez tranquillement. Alors, Une fois que c'est fait, Hop là, Hop là, Ici, Je vais mettre, Du fromage râpé, Toujours, Mais un petit peu, Je verse toute ma garniture, Maintenant, Allez, On va venir aplatir, En même temps, On répartit bien les olives partout, Hop là, On va récupérer, Un petit champignon, Qui a voulu se faire la main, Je l'ai vu, Le chanez là, Il a voulu partir, Allez, On aplatit correctement, Mais c'est quoi, C'est bougiboulga, C'est quoi ce chalota, Que tu es en train de faire là, Vous inquiétez pas, C'est pas une chalota, Ok, Là c'est fait, Et je termine, Avec une vrappe, Alors, On va aplatir un petit peu, Parce que là, On veut vraiment que, Comment dire, Que ça épouse la forme, Donc au total, J'aurais mis, Trois vrappes, Trois vrappes, Pardon, Allez, On met la béchamel par dessus, Allez, J'ai récupéré la maryse, Allez, On étale tout ça, Comme ceci, Je vous ai dit, Recette de ouf, Ultra facile à réaliser, Allez, On met du fromage, Râpé par dessus, Comme ça, Pas trop, Et direction le four, Alors ça va cuire, Enfin ça va cuire, C'est déjà cuit, Mais là on va faire gratiner le tout, Pendant environ 20 minutes, 25 minutes, A 180 degrés, Alors si vous voyez, Que ça colore avant, Retirez avant, Bien sûr la famille, Ok, Je compte sur vous, Ça va Sia ? Ouais, Ça va, Ça va, Coucou les abonnés, La Sia qui rentre dans la cuisine, Normal, Qui se coupe une part de gâteau, Normal, Allez la famille, Tu leur montres ? Je vous aime la famille, Elle vous kiffe de ouf, La famille, Allez direction le four, Et on se retrouve juste après la cuisson, Donc ça y est la famille, Ça a cuit au bout de 30 minutes pour moi, J'ai commencé à 175 degrés, Et j'ai terminé à 160 degrés, J'ai vu que ça prenait une coloration trop rapide, Donc là on va laisser tiédir légèrement, Et ensuite on va pouvoir se couper une jolie part, Vous avez vu, Très facile, Allez on va se couper une jolie part, On va plutôt prendre le couteau, Comme ça, Ah ouais, C'est super là, Hop là, Je vais prendre celui-ci, Je vais prendre celui-là, Allez, On y va la famille, 1, 2, 3, C'est parti, Hop là, Allez tu viens toi, Regardez moi ça, C'est dingue, Merci à vous, Merci,